Hello tout le monde, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Et oui, je suis là, toujours là, un petit peu absent ces dernières semaines, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, pour des raisons perso qui ont provoqué la conséquence de ne pas produire de contenu sur les réseaux. Alors bon, j'ai toujours été là en tant que viewer, mais pas en tant que créateur. Voilà, donc, écoutez, ce sont des choses qui arrivent. Lié à ça, j'ai une énorme panne de lecture depuis avril, on va dire. Et j'ai du mal à m'en sortir, donc je pense que c'est aussi ce qui a provoqué un stand-by sur les réseaux, parce que quand on ne lit pas et que c'est ce qu'on présente la plupart du temps, c'est un petit peu compliqué du coup. Mais voilà, du coup, pour toutes ces raisons, principalement personnelles, je n'ai pas eu ni le temps ni l'envie de créer du contenu, mais il y a tellement de choses positives qui tournent autour de ça aujourd'hui que ça m'a quand même motivé à reprendre la caméra. Et voilà, et d'ailleurs, je tiens à vous remercier toutes et tous à être de plus en plus nombreux, voilà, c'est l'émotion, de plus en plus nombreux et nombreuses, du coup, à me suivre. Ça fait tellement plaisir, je pense que, voilà, c'est pas grand-chose, mais vous ne vous rendez pas compte à quel point ça fait extrêmement de bien, ça fait plaisir. Et voilà, à part vous dire merci, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Évidemment, je remercie aussi les gens qui étaient déjà là, mais voilà, je tenais quand même à vous faire ce petit mot et aussi à vous faire un petit mot pour vous dire merci pour l'accueil et la façon dont vous faites vivre le Ice Cream Summer Challenge, parce que, bon, en ce moment, c'est pas moi qui le fais vivre, mais en fait, il se porte très bien entre vos mains et ça fait tellement de plaisir et ça fait tellement de bien de voir à quel point vous aimez ce challenge. Et une nouvelle fois, merci pour ça aussi. La petite intro est terminée. Maintenant, on va parler book haul, comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors, ce book haul, je l'ai déjà tourné au mois d'avril, sauf que, bon, les propos que j'avais à l'époque avaient une cohérence temporelle qui n'est plus celle que... qui n'est plus actuelle, on va dire. Surtout que j'ai un énorme pull, parce qu'au mois d'avril, il faisait encore froid et que là, il fait chaud. Du coup, voilà, je le retourne, mais, ben, en fait, paradoxalement, avec le fait que je ne lisais pas, j'ai énormément acheté, ça a été absolument n'importe quoi. Mais du coup, en plus de ce book haul que je devais vous sortir il y a quelques mois, ben, j'aurais dû vous en faire un nouveau, là, voire même deux nouveaux, parce qu'il y a tellement de livres qu'on va faire de vidéos. Voilà. Donc, ça nous fait trois vidéos book haul à tourner. Et si vous avez des idées de vidéos, parce que, clairement, les points lecture, vu que je suis en panne de lecture depuis quelques mois, on peut dire ça comme ça, ben, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de vous en faire un, mais ce n'est pas l'idéal. Du coup, donnez-moi des idées de ce que vous avez envie de voir sur la chaîne. À la rentrée, je vous ferai un book chef tour. Mais si vous avez d'autres idées, ben, je suis preneur, parce que je vous avoue que, du coup, ben, c'est un petit peu compliqué, quoi. Quand on ne lit pas ou peu, ben, voilà. Je pense que je parlerai de la panne de lecture, d'ailleurs. Mais en podcast, ah oui, parce que le podcast, bon, je ne vais pas m'interdire dessus, mais ne vous inquiétez pas, il reviendra, promis, mais c'est énormément de travail. Bref, on arrête avec cette intro et on commence enfin le book haul. Et pour commencer, vous allez voir au fur et à mesure des différents book hauls que vous verrez sur l'été, que j'ai des amis libraires qui me donnent énormément de livres, que ce soit des épreuves ou des services de presse de façon générale. Et du coup, voilà, j'ai beaucoup de chance pour ça. Et on commence avec un premier, une première épreuve non corrigée qu'on m'a donné. C'est la fille de la déesse de la lune. Donc, entre-temps, il est déjà sorti. Il est sorti, d'ailleurs, dans une très belle édition collector avec un joli jaspage rose. Voilà, du coup, on m'a donné l'épreuve non corrigée. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Je crois que je vous l'avais mis dans une pile à lire de je ne sais plus quand. Évidemment, je ne l'ai pas lu. Panne de lecture oblige. Mais je suis toujours très curieux de voir ce que ça va donner. Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, on passe à un service de presse que j'ai reçu des éditions HachetteRomans. Il s'agit du tome 2 de La Passeuse de mots de Alrick et Jennifer Twice. Je vous en ai déjà parlé dans mon dernier point lecture des romans que j'avais lus. Et bon, sans surprise, c'est un énorme coup de cœur. Et il est encore meilleur que le premier, je trouve. Voilà, si, j'ai commencé le tome 3 parce que j'ai reçu le tome 3, mais je vous le présenterai dans un autre book haul. Voilà, mais j'ai reçu le tome 3, je l'ai commencé. Vous voyez, petit à petit, je sors de ma panne de lecture. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Mais bon, ça, sans surprise, j'aime tellement les personnages de l'univers. Mais bon, bref, pour un avis plus complet, je vous invite à aller voir la vidéo. J'en parle, tout simplement. Ensuite, il y a du coup assez longtemps, j'ai reçu Mémoire de la forêt, le tome 2, Les carnets de Cornelius Renard de Mickaël Brun-Arnaud, édité chez l'École des loisirs, illustré par Sanoé. C'était ça que je voulais dire. Et voilà, là aussi, je vous en ai déjà parlé. Ça a été un énorme coup de cœur. Ce n'était absolument pas une surprise parce que j'aime tellement ce que fait l'auteur avec cette histoire, de façon générale d'ailleurs. Plein de news sont sortis d'ailleurs récemment sur Insta. D'autres qui ne sont pas encore sortis mais qui vont être incroyables. J'ai tellement hâte. L'univers Mémoire de la forêt est loin d'être terminé. Et vraiment, si vous aimez les belles histoires, émouvantes, touchantes, esthétiquement belles, je vous invite vraiment à aller suivre l'auteur sur Instagram parce que, bref, le travail est incroyable. On passe ensuite aux services de presse que j'ai reçus des éditions de Jungle. Comme souvent, je reçois pas mal de parutions. Alors là, ça fait très longtemps que je n'ai rien reçu. Mais bon, c'est un peu plus calme en principe en été. Bref, du coup, je vais vous présenter tout ça. Il y en a pas mal. Et on commence avec L'Issy Vaudou de Maxime Fontaine et Robin Guillet. Donc là, c'est le premier tome. Le fragment d'âme. Je l'ai déjà lu. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo où je présentais mes lectures graphiques. Une très, très bonne surprise avec de très beaux dessins. J'ai beaucoup aimé et je suis très curieux de voir ce que va donner la suite. Ensuite, j'ai reçu L'Île Oubliée. Donc là, c'est une édition collector pour les 20 ans des éditions de Jungle. Donc, c'est le premier tome. Les Mangeurs de Rêves, c'est de Xavier, Bétho Cour et de Paola Antista. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Je vous avoue que je ne me souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et les illustrations sont magnifiques. Ça pourrait être parfait pour l'été, mais j'ai déjà pas mal d'idées de lecture pour mes vacances. Donc, pour l'instant, on verra, mais ça pourrait être cool pour l'été, je pense. Nous avons ensuite Les Trésors, Les Trésors, pardon, Perdus de Nora. Donc, c'est le premier tome de Marco Rocci et Francesca Carita. Je vous l'ai déjà présenté là aussi. Donc, évidemment, je vous invite à aller voir mes vidéos quand je vous en ai déjà parlé parce que je ne vais pas me réattarder dessus. Mais voilà, du coup, ça a été une très très bonne surprise. Vraiment, j'ai adoré. Les dessins sont magnifiques. L'histoire est super bien et très très bien avec un fond hyper intéressant et vraiment, je vous le recommande. Nous avons ensuite Les Ambassadeurs, La Révélation de Benoît Broyard et Laurent Richard. Ici, je vous en ai déjà parlé aussi. et pour le coup, ça a été une grosse déception. J'ai été très frustré de la façon dont a été exploité l'histoire parce qu'il y avait énormément de potentiel. Malheureusement, ça ne l'a pas fait avec moi mais bon, ça arrive. On ne peut pas tout aimer dans la vie. Mais voilà, du coup, pour ce petit roman graphique qui malheureusement était une déception. Mais là aussi, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir ma vidéo. Nous avons ensuite Bloody Harry, le premier tome de Alexandre Arlène. Ici, c'est une parodie d'Harry Potter. que j'ai lu, que j'ai passé un bon moment. Je vous disais d'ailleurs, dans la vidéo où je vous en ai parlé, que j'allais peut-être demander la suite. Objectivement, je ne pense pas parce que j'ai beaucoup de livres à lire et j'ai beaucoup de trucs qui me tentent plus que juste un truc avec lequel j'ai passé un bon moment mais sans plus quoi. Ensuite, nous avons un roman graphique. Je crois que le tome 2 est déjà sorti. Ce n'est pas du tout un roman graphique, c'est un webtoon plutôt. Il s'agit donc du premier tome de Colossal de Rutile, Etienne Truc. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé. Malheureusement, pour moi, c'est un très bon webtoon mais qui n'est pas fait pour moi, tout simplement. Mais bon, je vous invite là aussi à aller voir ma vidéo où je vous donne mon avis. Bon, voilà, je n'irai pas à la suite mais je suis content de l'avoir découvert. Je l'ai tenté, ce n'est pas pour moi et ce n'est pas grave. Et ensuite, nous avons Freezy de Caribel à Ortega et Rose Boussamra. Et si je crois que je l'ai mis dans ma pile à lire du Ice Cream Summer Challenge, je verrai si je le lis. On verra bien ce qu'il advient de ce livre. En tout cas, il me tente beaucoup. Je n'ai pas encore lu. Et là, je pense qu'on va parler de tolérance et on va parler de cheveux frisés pour Freezy, justement. et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Évidemment, je remercie toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé tous ces services de presse parce que j'ai conscience que ça fait beaucoup et que j'ai de la chance. Donc, voilà, vraiment, merci aux maisons d'édition qui m'ont envoyé tout ça et qui me font confiance, tout simplement. On passe maintenant aux achats et il y en a pas mal. Donc, ça, c'est des achats que j'ai fait de janvier à avril, à peu près, enfin, entre mon dernier book haul jusqu'au mois d'avril. Le reste du carnage, comme je vous l'ai dit, ce sera dans des prochaines vidéos et on commence avec des mangas. J'ai acheté le Tron, tout à fait, 3, 4 et 5 de Spy Family de Tatsuya Ando. C'est édité chez Kurokawa. C'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu le tome 2, je ne sais plus quand, pour le Blossom Spring Challenge. D'ailleurs, je ne pense pas de faire de bilan pour le Blossom Spring Challenge parce que, clairement, ça fait des mois que c'est fini et que, bon, je n'ai pas spécialement envie de faire un bilan, tout simplement. Du coup, j'ai acheté la suite qu'il faudra que je lise. Évidemment, c'est pour ça que je l'ai acheté, d'ailleurs. C'est à peu près logique. Mais j'ai un petit peu de retard à rattraper pour Spy Family. Il va falloir que je m'y mette. Ensuite, je suis allé, je ne sais plus quand, un jour, je suis allé à Giber Joseph et j'ai acheté le tome 14, 15 et 17 de Souliteur. Donc Souliteur de Atsushi Okubo. C'est édité chez Kurokawa, là aussi. C'est une saga que j'ai lue il y a très longtemps des livres qu'une amie me prêtait à l'époque et que j'aimerais avoir dans ma bibliothèque. Donc, ils n'avaient pas le tome 16. Donc, je l'achèterais un autre jour, ce n'est pas grave. Mais du coup, là, ça ne va pas vraiment dans ma palme même si quand je les aurais tous, je pense que je vais tous me les refaire parce que je crois que je n'avais pas lu les 3, 4 derniers tomes. Du coup, ce serait bien que je reprenne parce qu'en plus, c'est vraiment une saga que j'adore. Je me décompose. Putain, pourtant, il fait frais mais là, la chaleur ne veut pas partir de la maison. Ensuite, j'ai eu quelques petites idées de vidéos et notamment une qui va m'inciter à sortir de ma zone de confort et donc, les deux prochains livres, vous allez totalement comprendre pourquoi je dis que je sors de ma zone de confort si vous connaissez un petit peu mes goûts et puis bon, si vous avez vu jusque-là un petit peu ce que j'ai tendance à lire, vous allez quand même comprendre. Et on commence avec Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. C'est le livre de poche et là, c'est du classique anglais et j'ai très très peur parce que les classiques et moi, ça fait 92 à peu près. Du coup, ça va être compliqué, je pense. Mais bon, je ne vous parle pas spécialement de l'idée de vidéo que j'ai eue parce que bon, ça va me prendre un certain temps et que je ne veux pas trop m'avancer non plus. Mais voilà, du coup, pourquoi j'ai acheté ce livre ? Bon, 3,30€, ce n'est pas très cher mais il me fait un peu peur quand même. Donc, on verra ce que ça donne. Et donc, toujours dans la même idée, j'ai acheté La fille du pêcheur de perles de Lissy Pouk chez Galmeinster là aussi, pareil, je sors de ma zone de confort, du Galmeinster, vous n'avez pas l'habitude d'en voir sur cette chaîne mais celui-ci me rendait extrêmement curieux et toujours pour des besoins de vidéos, juste très curieux de le lire. Je l'ai trouvé l'occasion en plus très peu chère sur Vinted. Il est vraiment au parfait étage et je l'ai eu pour 8€ avec les frais de port alors que normalement, il en coûte 25€. Voilà, donc je suis assez content de cette bonne surprise. C'est rare les bonnes surprises sur Vinted malheureusement mais là, c'est le cas donc c'est plutôt cool. On revient dans ma zone de confort cette fois et j'ai acheté quelques petits livres. Alors, ceux-ci, je ne les ai pas encore lus et on commence avec Absolue, le tome 1 de Margot Descènes donc c'est le tome 1 les mobiliser. C'est édité chez Big Bang donc il me semble que Big Bang est une collection de Castelmore tout à fait Kevin donc j'avais terriblement hâte de le lire. Vraiment, j'attendais que sa sortie pour le lire et en fait, quand j'ai vu que l'autrice, ce n'est absolument pas un reproche mais du coup, prenait pas mal de temps pour écrire le tome 2 et que normalement, je crois que c'est une saga en 3 tomes je me suis dit que ça ne sert à rien de s'affoler parce qu'il va falloir attendre le tome 2 ensuite et que je pense vu tout ce qu'on m'en a dit que je vais adorer et que j'aurai besoin du tome 2 assez vite et du coup, de me dire qu'il n'est pas encore disponible ça me freine un petit peu mais sachez que j'ai quand même terriblement hâte de découvrir ce que ça va donner surtout que des gens qui ont des goûts similaires aux miens ou qui me connaissent très bien m'ont dit que j'allais adorer donc bon, je n'ai pas de doute ensuite, j'ai acheté l'as de pig de Farida Habikeiwimide alors je suis vraiment désolé si j'ai écorché le nom de famille vraiment, ce n'est absolument pas volontaire ici c'est édité chez De Saxus et je l'ai acheté parce que apparemment il y a beaucoup de représentations que ce soit queer ou de personnages racisés et je pense que la couverture est assez explicite là-dessus et voilà, je suis très curieux de voir ce que ça va donner apparemment il y a des stratagèmes tout ça en ce moment je suis très dans ma période enquête thriller tout ça c'est étrange parce que ça ne me ressemble pas du tout mais en tout cas tout ce qui est suspense tout ça en ce moment je suis dedans avec les séries évidemment parce que bon comme je vous ai dit de la lecture c'est un peu compliqué en ce moment mais du coup ça me fait encore plus envie en ce moment ensuite on va parler d'une de mes autrices préférées il s'agit de Alice Oseman j'ai acheté la réédition de Silence Radio édité chez Nathan bon ce que je reprocherai toujours c'est ce truc moche qu'on ne peut pas enlever ça m'énerve voilà ça sortait du fond du coeur mais voilà Alice Oseman une autrice que j'adore Hearthstopper j'ai tellement hâte depuis depuis qu'on s'est vus il me semble ils ont annoncé qu'il y aura un tome 6 alors qu'à la base il n'y avait que 5 tomes de Hearthstopper il y a la saison 2 qui arrive il faut que je lise le tome 4 que je n'ai toujours pas lu ok mais c'est tellement dur de de finir cette série que j'y vais très très doucement parce que je l'aime trop en fait bref du coup là on est là pour parler de silence radio n'est-ce pas je ne sais plus de quoi ça parle je ne sais plus si c'est un rapport avec les les personnages de Hearthstopper parce que je sais que Année Solitaire ça parle de la soeur de Charlie si je ne dis pas de bêtises et d'ailleurs je crois que dans l'histoire Charlie et Nick sont déjà en couple bref et là je ne sais pas du tout je crois aussi que oui parce que à l'aide alors c'est pas un personnage qu'on voit dans la série Netflix mais c'est un personnage qui est présent dans les romans graphiques de Hearthstopper donc je pense que c'est lié aussi maintenant on va parler de petits achats dont un que vous ai déjà parlé et on va commencer par lui il s'agit de Renversante de Florence Hinkle je vous en ai déjà parlé énorme coup de coeur très bonne surprise une grosse claque bref tout ça tout ça je vous invite à aller voir mon avis sur la vidéo concernée je l'ai acheté parce que l'autrice venait vers Lyon c'était le 2 avril 2023 voilà exactement donc je me suis dit autant ça fait un moment que j'ai envie de le lire donc autant l'acheter le lire pour aller le faire dédicacer ensuite et voilà du coup je suis allé le faire dédicacer et puis voilà je suis très content j'ai très hâte de découvrir le deuxième tome parce que malheureusement comme le titre du deuxième tome l'indique il y a encore du boulot et ensuite pour ce même salon il y avait une autre autrice que je voulais aller voir il s'agit de Flor Vesco j'avais commencé de cap et de mots en ebook pour les besoins d'une vidéo aussi un peu sur le même principe que ce à quoi j'ai fait allusion tout à l'heure du coup je l'ai acheté en papier tant qu'à faire et je l'ai fait dédicacer malheureusement ma grosse panne de lecture et tous mes soucis avec tout ça sont arrivés en plein pendant la lecture donc en gros il me reste ça à lire donc c'est que dalle surtout que j'adore le bouquin mais c'est pas grave en fait j'aime tellement que vu que c'était pas la bonne période pour lire j'ai préféré le mettre en stand-by plutôt que de gâcher la fin de ma lecture mais voilà du coup j'ai acheté celui-ci et j'en ai profité aussi pour acheter d'or et d'oreiller toujours de Flor Vesco donc celui-ci il m'a été recommandé par Mickaël donc Mickaël Bras-Arnaud l'auteur des mémoires de la forêt mais du coup je suis très 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 curieux de voir ce que ça va donner et bon de façon générale sur les réseaux sociaux il y a eu de très bons échos et la dédicace est juste sublime voilà et Flor Vesco est vraiment une autrice très gentille et très intéressante donc si vous avez l'occasion un jour de la rencontrer je vous recommande d'aller la voir et donc toujours sur ce salon j'aime bien du coup profiter des salons pour découvrir des choses et donc ici je me suis laissé embarquer par le speech d'une autrice qui était présente il s'agit donc de Florence Pinault qui était là qui est l'autrice des transhumanistes et c'est aussi alors je crois que c'est illustré par Elodie Perrotin c'est exactement ça c'est édité aux éditions du Ricochet et en fait je suis quelqu'un de scientifique professionnellement tout ça c'est vraiment ma deuxième passion et du coup ça m'a totalement parlé ce bouquin et le speech de l'autrice m'a beaucoup intéressé je n'ai pas encore lu mais je pense qu'elle a fait un gros travail de recherche et que c'est très fourni et c'est tout ce que j'attends de romans enfin je crois que c'est pas un roman mais de livres en tout cas qui parlent de science c'est très important pour moi que ce soit documenté parce que j'ai déjà eu des mauvaises expériences là-dessus et voilà du coup pourquoi je me suis laissé tenter par celui-ci et on finit avec le dernier livre de ce book haul je suis allé relativement vite mais parce qu'il fait chaud et que de toute façon c'est un book haul donc on ne s'attend pas plus que ça sur les livres en général et il s'agit du coeur en braille pour terminer cette vidéo donc une bande dessinée de Joris Chamblin et Anise Nalin avec l'oeuvre originale qui est un roman écrit par Pascal Rutter c'est édité chez Dargo et cette bande dessinée je vous en ai déjà parlé mais ça a été une énorme surprise un gros coup de coeur une bande dessinée que je n'attendais pas que j'ai feuilletée par curiosité et vraiment j'ai été totalement conquis j'adore et je vous la recommande je vous invite à aller voir mon avis plus complet mais vraiment j'ai adoré et en plus vraiment ce livre cette bande dessinée est magnifique les planches sont incroyables le trait est incroyable je vais essayer de ne pas trop vous montrer grand chose sur les planches qui pourraient vous spoiler mais voilà c'est vraiment j'adore 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 le style graphique et j'adore l'histoire tout simplement et bien voilà c'en est tout pour ce book haul très très en sueur vraiment il fait très chaud j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres l'avantage de ce book haul c'est qu'il y a quand même pas mal de livres que j'ai déjà lu donc il n'y a pas trop de livres qui vont dans ma palle ce ne sera pas le cas des prochains sauf si je me mets à lire 10 livres par jour non peut-être pas 10 livres par jour mais 10 livres par semaine voilà ce qui est mal barré je vous le dis mais bon là vous voulez tout savoir il y a plus de 50 bouquins qui attendent pour faire un book haul donc aussi gros que ceci minimum sachant que d'ici là il risque d'y avoir d'autres livres qui arrivent mais on se calme on se calme sur les achats j'ai dit je me calme sur les achats malheureusement je reçois toujours des services de presse non c'est faux pas malheureusement parce que je suis bien content de les recevoir écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu à prendre le temps si vous en avez envie de me laisser un commentaire notamment pour me donner vos idées de vidéos ou des idées de lecture même si je suis en panne de lecture et que ça commence quand même à aller mieux et on n'en a jamais assez comme toujours et à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas évidemment ça fait toujours plaisir et encore merci d'être toujours plus nombreux et nombreuses à nous rejoindre sur cette chaîne et ailleurs et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine ciao ciao